Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, il est donc temps d'atteindre les plaines aux murs de pierre. J'espère que vous allez bien, je sais, je l'ai déjà dit, mais bon, je ne le dirai de manière jamais assez. N'oubliez également pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, pouce bleu et bien entendu cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne, ce serait bête de les louper. Allez, c'est parti, surtout si ça vous plaît, vous êtes toujours là au bout du temps, c'est que ça vous plaît quand même. On est quand même à la saison 3. Oui, j'ai dû réinstaller l'application sur mon simulateur, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et ça a réplanté. Kalmia, j'ai une question, qui est-il arrivé à ce monde ? J'imagine que je devrais vous le dire. Ça pourrait être utile, oui. Ce monde a toujours été affecté par une maladie qui n'emporte que les hommes. On appelle ça la sénescence. Les hommes qui contractent la sénescence voient leur corps se décharner de plus en plus et finissent par empérir. La maladie les empêche de se nourrir et ne faiblit face à aucune forme de traitement. C'est l'infection la plus ignoble qu'on ait jamais connu. Mais jusqu'à récemment, ce n'était pas vraiment grave pour autant. Grâce à la magie, nous étions capables de la guérir. C'est pour cette raison qu'au cours de la longue et illustre histoire d'Illumia, on ne ressent que quelques cas mortals de ses naissances. Cependant, nous avons perdu tout accès à la magie, le même jour où la brume argentée s'est manifestée. Sans moyen de guérir la maladie, les hommes affectés par l'incessant sont morts les uns après les autres. C'est terrible. Mais pour des raisons que j'ignore, je demeure capable d'utiliser la magie. Je suis la seule dans ce cas, en dépit du fait que je suis entré en contact direct avec la brume argentée. Je n'ai subi aucun effet adverse. Oh. C'est pour cela que j'ai désespérément essayé de guérir ceux qui souffrent de la maladie. Je n'ai peut-être pas l'air, mais je suis médecin. Après la décès de la naissance guérir à l'aide de la magie, j'utilisais divers traitements médicaux pour aider les patients à mieux récupérer. J'en ai assez à chaque nouveau cas. Tu faisais tout ça, toute seule ? Tu étais réellement dévoué à ta mission en Coréa, n'est-ce pas ? Mais malgré mes efforts, d'innombrables patients ont péri. J'ai échoué. Aussi bien en tant que mage que docteur. Calme bien. Voilà, la poursuite de Melodio. Allez, c'est parti. Je regrette de devoir te poser une telle question, mais... Tous les hommes de ce monde sont-ils morts ? Non. Beaucoup d'entre eux sont encore ça et sauf. Sur Ordo-la-Reine, tous les hommes qui n'avaient pas contracté la maladie ont été évacués. Évacués ? Où ça ? Il existe un monument de pierre spécial que seuls les membres de la famille royale peuvent utiliser. Ce monument en question est relié à un autre monde. C'est là que se trouve le roi. Les hommes patientent donc dans cet autre monde, jusqu'à ce que l'on puisse à nouveau se soigner de la saine naissance, à nouveau. Je vois. Le roi étant parti dans un autre monde, il l'accompte donc à l'arène de régner à sa place. Oui. C'est exact. Le roi, pour le meilleur ou pour le pire, était le genre d'homme qui préférait maintenir le statu code dans le royaume. C'est pour cette raison que le peuple tout entier compte autant sur la reine. Chacun espère qu'elle sera capable de résoudre les problèmes auxquels le roi n'osait pas se confronter. Ce Valrèche semble en effet vouer une grande fidélité à la reine. Oui. La garde royale, encore une fois sur orde de sa majesté, s'efforce de trouver un moyen de ramener la magie dans notre monde. Quand la connexion probable avec de la bouillonne argentée a été établie, on a été tenté de redécouvrir la source, mais... Chaque fois qu'elles se sont trop approchées du but, Melodo est apparu et les a attaqués. Lui-même n'est pas affecté par la saine naissance et n'a pas non plus perdu sa magie. J'ai moi-même essayé de ramener la magie et en conséquence j'ai également été forcé d'apprendre les Melodo à maintes reprises. Je vois. Pourquoi Melodo voudrait-il empêcher le retour de la magie ? Car c'est un gardien du fantôme. Il l'a lui-même dit, non ? Que ceux qui sont nés pour protéger le fantôme s'appellent les gardiens du fantôme. Mais si on a le temps d'écrire la biographie de Melodo, alors on ferait mieux de partir à sa poursuite tout simplement. Tu as raison. Fina, je t'ai dit tout ce que je savais, vas-tu me rendre l'appareil. La brume argentée qui a privé votre monde de sa magie s'appelle le fantôme. Le fantôme. Et quelque part sur cette île existe ce qu'on appelle un trou dimensionnel. Si nous parvenons à refermer ce trou, la magie reviendra. Je vous prie de me laisser m'occuper de ça, je le refermerai. Quel est le problème ? Je pensais que tu serais heureuse d'apprendre qu'il y a une solution simple. Même si nous reformons notre dimensionnel et que la magie revient, nous ne pouvons pas remettre l'arène dans son état normal, les hommes évacués seront dans la possibilité de revenir dans notre monde. À l'heure actuelle, une seule personne est capable d'utiliser le monument de pierre, et il s'agit de l'arène. Mais c'est affreux ! Que sommes-nous censés faire dans ce cas ? Je vais parler avec Melodo. De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu vas faire, à ton avis ? Levez le sort juste parce que tu lui demandes gentiment ? Quoi qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas être sûr. As-tu donc oublié ce qu'il nous a fait ? Encore bon essayer de discuter avec un homme de son espèce. Mais Melodo n'agit pas comme il le fait sans raison, on peut en être certain. Et si nous ne parvenons à comprendre ses motivations, alors nous pourrons sûrement trouver un accord. Tu comptes peut-être le passer à tabac pour le force à lever son sort ? C'est-à-dire que... Penses-tu sassèment que Melodo soit du genre à se soumettre à l'ennemi ? Car moi, j'en doute fort. Et qu'est-ce qu'on est censé faire alors ? Peu importe le nombre de trahisons qu'on peut subir, il ne faut jamais cesser de croire autrui. Oh... La phrase de la soie lui. Ah ! Un homme avec qui je voyageais avant, il s'obstinait toujours à croire à la bonté, à la bonne nature des autres, sans se soucier des coups bas qu'il subissait. La bonne nature des autres ? Ne jamais cesser de croire. Ce n'est pas toujours facile, mais... Si on garde la foi jusqu'au bout, alors même l'impossible devient réalisable. J'étais toujours à ses côtés, alors il gardait persévérer, c'est de là que me vient ma propre foi. On peut dire qu'elle a appris des meilleurs, de réuner de la soelle. Darkstar aussi un peu. C'est le genre de pouvoir que possède une telle compassion. Finé Obscur, entre autres. C'est grâce à lui que je souhaite croire jusqu'au bout, car c'est ce qu'il aurait fait. Et si les choses tournent mal, alors je m'inquiéterai de ça en temps voulu. Vous trouvez ça bizarre ? Je suis d'accord avec quel requin ? Gougou ! Bon, d'accord. Moi aussi j'essaierai de parler avec Melodyophina. Je ferai en sorte de croire en sa bonne nature. Merci Daisy ! Il n'y en a pas deux comme toi, Fina. En fait si, il y en avait deux en fait. C'est vrai qu'elles étaient un peu différentes aussi. T'es tellement parlant, ça serait correct. Vous êtes vraiment étrange quand même. Vous possédez le pouvoir dont rêverait des milliers de gens, et vous l'utilisez à peine. C'est plutôt admirable, je dois l'admettre. Bonjour Roca ! Ta mère est la plus gentille, tu ne trouves pas ? Elle nous recule de voir, il n'est pas vrai ? Euh, Camilla, je ne suis pas sa mère. Roca n'est pas une enfant comme les autres. Nous étions dans un autre monde. Lorsque nous avons refermé le trou d'émotionnel, figure-toi que... La petite Roca est sortie du trou. Un peu comme tous les enfants. Ah si, voilà comment elle est née. Gagou ! Elle a l'air d'être très insondable, ça va me voir beaucoup aimer finalement. Gah ! Elle est si adorable. Ça me fait chaud au cœur, à moi aussi. Joui Zona en tout cas. Mais le dieu ! Mais le dieu ! Vous êtes venu à la poursuite après tout ? Enfin, mais attendez. Mais le dieu, pour quelles raisons veux-tu prélever un monde de sa magie ? Encore une question de casse-pieds. Vous n'arriverez pas à comprendre. Enfin, cela dit, vous tenez vraiment à le savoir. C'est tout simplement parce que la magie encourage les gens à prendre de mauvaises décisions. Ça vous suffit comme réponse ? Hein ? Qu'est-ce que tu peux bien tirer d'une telle motivation ? Ces magies cessent d'exister, alors la sénescence suera tous les hommes de ce monde. Tu en es conscient ? Évidemment. Mais c'est que le site naturel des choses, tu vois. Quoi qu'on en fasse, la plupart des gens meurent de maladies, à suivre à la vie. N'essaie pas de justifié logique tordu. Pour moi, il ne fait aucun doute que tous ceux qui ont péri de la maladie auraient souhaité retrouver leur bonne santé, ne serait-ce que pour un jour de plus. Ne ferais-tu pas de même dans cette situation ? Accorder de tels souhaits ? Aider ceux qui sont dans le besoin, telle est la raison d'être des médecins. Mais le dieu, je refuse d'accepter une perspective aussi égoïste que la tienne. Alors que c'est comme ça, je suis égoïste, hein ? Bah, ça m'égale. Je lui ai demandé l'avis d'aucun d'entre vous, de toute façon. Serait-ce vraiment si catastrophique pour toi si la magie revenait dans ce monde ? Eh bien, oui, sûrement. Mais le dieu, je souhaite connaître ton histoire. Peut-être qu'alors, nous pouvons trouver une solution, tous ensemble. Mazurka m'avait prévenu que tu serais comme ça, et elle avait raison. Mais tu sais quoi ? Je n'ai rien à te dire, rien du tout. Ça t'a fait à nos regards que moi. Je ne veux pas de ton aide. Vous tous, là, vous êtes juste bons à jouer les casse-pieds. Mais le dieu. Sur ce, je pense qu'on a assez bavardé. Vous m'excuserez, mais je vais devoir vous tuer maintenant. C'est ce qui m'arrange le plus. Si vous comptez réformer le tour dimensionnel, alors nous sommes ennemis. Tu veux réellement me tuer ? Tu t'en rends bien compte que sans moi, personne ne pourra lever le sort que j'ai jeté sur l'arène ? Je le sais bien, je n'essaie pas de te tuer. Oh, tu te crois que t'es donc capable de me battre, même en retenant tes coups ? Si j'ai jeté moi, j'éviterai. Je suis bien plus coriace que ça. Il y a quand même deux sceptres, avec des poignées bien particulières, intéressant comme méthode de combat avec des sceptres. Donc on doit utiliser les limites pour l'éliminer. Ok. La seule chose, c'est que je vais peut-être quand même préparer le reste pour dire de l'affaiblir. Pas de l'affaiblir. Deux tués, on va dire ça directement. Je ne sais pas si on me servait à quelque chose. Non, c'est la psy. Magique de l'autisme bleu, je ne sais pas si on peut l'utiliser. Directement ça. Oui, j'ai remis le son, je ne sais pas ce que t'es qui m'en pensait, je vous en pensais. J'espère que ça va. Vraiment, c'est quasiment le même niveau que ma voix, donc il ne faut clairement pas que je parle pendant ce soir-là. Mais voilà. Au moins que vous en profitiez. Exactement à ce quoi je m'attendais. J'ai toujours été à Virtuoso Magie, mais vous, vous en sortez pas mal. Mais devinez quoi. Ce n'est pas très intelligent de retenir vos coups comme vous le faites. Et après tout, si vous ne donnez pas tout ce que vous avez pour ma je fais, eh bien, vous allez difficilement pouvoir refermer les trous dimensionnels, vous ne pensez pas ? Tu perds ton temps à essayer de nous provoquer. Si jamais tu meurs, alors personne ne pourra lever le sort que tu as jeté sur la reine. Tant que la reine n'aura pas retrouvé sa forme humaine, les hommes de ce monde ne pourront jamais revenir. Et ça, ça ne nous convient pas du tout. Voilà ma parole. Vous ne trouvez pas que vous avez les yeux un peu plus gros que le ventre ? Vous voulez d'abord refermer le trou, puis ramener la magie ? Et comme si ce n'était pas, vous voulez aussi sauver la reine ? Moi, je n'appelle ça vouloir le beurre et l'argent du beurre. Non, il y a trois choses. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais au final, vous ne récoutez qu'une seule chose. C'est bien ce que je pense. Même cette attaque n'a eu aucun effaire. Alors, une enfournée, une fantôme. Es-tu mon ennemi ? Ou mon allié ? Je me demande ce qu'elle a à venir te réserve. Allez, viens avec moi. Ouah ! Ouah ! Roca ! Melodio, arrête ! Ne la touche pas ! Melodio, s'il m'arrive quoi que ce soit, je te tuerai de mes propres mâts. Le médecin-là, la gâche, nous, il ne sait pas, il est final. mais oh, le téma, hein. Et comment comptes-tu t'y prendre, en remportant lentement dans ma direction ? J'ignore ce qu'il y a exactement cet enfant. Mais si on l'éduque correctement, nous pourrons faire d'elle une alliée fidèle. Qui sait, peut-être que cette perle rare se retrouvera à la tête des gardiens du fantômeau de séjour. Enfin, bref, tout ça pour dire que je l'emmène avec moi. Melodio, roll à nous ! Waaah ! Waaah ! Adieu. Roka ! J'avais déjà fait un bon cri, je pense que je n'allais pouvoir faire un plus fort. Roka. Bon, et Kamila, tu commences à réagir ou... Ah ! Eh, il est un enfant lui du temps, putain. Attends, je vais te soigner. Voilà. Tu dois pouvoir te lever maintenant. Merci. Tu dois me faire chaud dans le calmeien. Roka. Roka ! Fina, attends ! Non ! Il a enlevé Roka, il faut que l'on rattrape. C'était au moins où il l'a emmené. Ça ne sert à rien de se lancer Bill en tête, ou si tu veux. Ce n'est pas comme ça quand on nous retrouvera en Roka. Je ne connais pas cette expression. On le sait déjà ça. Mais on ne peut pas rester là les bras croisés. Calme-toi, Fina. Je crois avoir une idée d'où il l'a emmené. Vraiment ? Alors, montrons-nous, je t'en prie. D'accord. Allons-y dès maintenant. Oh, merci Kamila. Merci beaucoup. Tout est de ma faute, à cause de mon Roka court un grand danger. Si jamais il lui arrive malheur, je m'en voudrais toute ma vie. Tu n'es pas la seule responsable, finalement. Moi aussi, j'aurais dû faire plus attention aux manigances de mes deux. Arrête de t'appitoyer sur ton sort. On a un kidnapper à attraper. Oui. Tu as raison. Désolé. Je ne suis prêt pas dedans. Alors, en route. Et on repart vers où on était. au Roka. J'espère que Roka va bien. C'est bientôt l'heure de son lait, normalement. Elle va commencer à avoir faim. Je suis désolé, Roka. J'espère au moins que Mélode la nourrit. Il faut qu'elle aille à la terre en même temps, sinon elle le refusera. Je ne peux pas vraiment imaginer Mélode de s'occuper correctement. Peinant comme il est. Oh, Roka. Vous avez appris la nouvelle ? Votre propre reine. Une statue. Ah bon ? C'est impressionnant. Ce n'est bien la preuve qu'une reine est tout aussi capable qu'un roi. Avec la disparition de la magie, on aurait pu croire que le pays entier s'effondrerait. Mais elle a su maintenir l'ordre. Ça, oui. C'est grand temps qu'elle ait sa propre statue, je vous le dis. C'est une bonne chose. Oui, oui. Une très bonne chose. Dites, et si on allait faire le retour au château, histoire de voir cette fameuse statue en personne, comme on dirait ? Quoi ? Mais non. Pas du tout. Il ne s'agit pas de la statue de la reine. La reine elle-même a été changée en statue par magie. Comment ça ? Par magie ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Tout le monde sait que la magie n'existe plus. Oh, mais vous êtes durs de la feuille, on dirait. Oh, notre reine c'est vraiment quelqu'un. Elle a une vision de l'avenir absolument adorable. En plus, elle, elle tient ses promesses. qui a une idée de ce que pourraient être ses promesses. Elle veut dire la reine a fait beaucoup de promesses. Relancer l'économie, améliorer l'éducation, mais... La plus grande promesse concerne les hommes exilés. Elle a géré de mettre à disposition toutes les ressources du royaume pour découvrir l'origine de la maladie. Elle confère tout ce qui est en son pouvoir pour les sauver le plus rapidement possible. C'est cette promesse en particulier qui a redit l'intention du peuple. C'est un engagement tout à fait sensé compte tenu de la situation. Une chose est sûre, elle a déjà accompli de biais plus que son prédécesseur. Lui n'a jamais fait quoi que ce soit au sujet de la sénescence ou de ses recherches magiques incroyablement dangereuses d'ailleurs. Ses recherches magiques ? Il existe ce village de mage qui est coupé du reste du monde. Les habitants y menaient des expériences magiques. Une en particulier a mal tourné et a fait plusieurs morts. Mais même après cela, le roi n'a pas levé le petit doigt. Il a complètement ignoré les craintes de ses propres sujets. Je vois. Pas étonnant que le peuple place tant d'espoir dans la reine. Il était temps que les choses changent. On peut dire ça. Seulement... Seulement quoi ? Non. Ce n'est rien. Lina ? Tout va bien ? Avec Roca qui vient de disparaître ? Non, peut-être pas. Oui, c'est juste que quand j'étais anxieuse, Roca me serrait toujours les doigts pour me calmer. J'aimerais pouvoir en faire autant pour elle. Elle me manque tellement. Oh, Roca. Je comprends ce que tu ressens, Lina. Mais ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Bien au contraire. Nous unissons de force ? Ne fais aucun doute que nous sauverons, Roca. Il ne faut pas perdre espoir. Oui, tu as raison. Merci, Daisy. Oh, c'est la garde royale. Elles doivent rechercher mes lois d'eau, elles aussi. On pourrait se joindre à elle dans ce cas. Nous avons le même objectif après tout. Bonne idée. C'est sûr ? Encore vous. Il me semble que je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Finan. Audrey, capitaine de l'or et de garde royale. Vous êtes sur les traces de Béludo, n'est-ce pas ? Vous avez de le chercher avec nous ? Négatif. Quoi ? Pourquoi ? Plutôt mourir que d'accepter l'aide d'une très très sale arène. C'est quoi cette histoire de traîtresse ? Nous avons d'autres soucis à nous faire à l'heure actuelle. Allons-y. Pas si vite. Au moins me répondre non. Ça m'intrigue, moi. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ayons à propos de Calmy. Je m'étonne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle travaille comme docteur. J'espère qu'on en apprendra plus sur elle. Un petit récap de l'épisode. Nous avons fait les plaines aux murs de pierre. Ensuite, nous avons été au niveau de la forteresse des Rosé-Grappant. Après, nos personnages ont fait le trajet averse et ont été jusqu'aux plaines rayées en passant par Illumia. Et lors du prochain épisode, nous commencerons donc au niveau du rocher distordu. En tout cas, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu, la cloche de notification, le Sagral. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Ce serait bête de les louper, tout simplement. Mais bon, on est à la saison 3. Ce serait vraiment idiote si vous n'êtes pas encore abonné et que vous suivez l'aventure. On est d'accord. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'est extrêmement important. Allez, à la prochaine. Bye.